Salut à tous, une petite vidéo pour vous parler d'un problème, les faux comptes sur Twitter. Parce que certaines personnes disent, ouais on a 50 000, 100 000 abonnés ou 10 000 abonnés, bref, peu importe. Ils se gargarisent d'avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'abonnés. Sauf que dans la plupart du temps, soit ce sont des comptes achetés, soit ce sont des comptes robots, soit ce sont des comptes robots, faux, bref. Donc, je vais prendre l'exemple de Jeudi Autoédition, qui veut, soit dit, enfin qui prétend, c'est honorable, défendre Autoédition, la promouvoir, mais qui oublie une chose, c'est qu'il faut savoir faire du tri devant les personnes qui vous suivent. Quand j'avais voulu dire ça, j'avais été blacklisté, bref. Donc, pour contourner le blacklistage, j'ai ouvert un compte secondaire sur Twitter, dont je tairai l'identité, et j'ai pu accéder à la page de Jeudi Autoédition. Donc, au 19 juillet, ils annoncent 939 abonnés. Très bien. Normalement, c'est un rapport avec Édition et compagnie. Donc, déjà, ça, un compte apparemment d'une personne qu'on peut dire hindoue, enfin, sous l'appréhension indienne. Quel rapport avec l'autoédition ? Deux tweets. Ça, c'est un compte robot, déjà, donc, et d'un. Faux compte. Ensuite, déjà, un compte numéro, donc, ça fait déjà deux. Je ne sais pas, donc, je ne peux pas le dire. Mais, déjà, la première page, il y a déjà deux faux comptes. Donc, si tu te spams, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, à peine, on arrive sur la page d'accueil. Ta gueule, le téléphone. Sur la page d'accueil, il y a des utilisateurs. Enfin, ta gueule, le téléphone. Allez, le spammer, c'est incroyable. C'est bon. Donc, à peine, on commence la liste. On n'a même pas besoin de scroller. On n'a même pas besoin de descendre. La première page, deux faux comptes. Ouais. Alors, ensuite, bon, ben, après, apparemment, c'est bon. Ça, je me dirais, aucun rapport avec l'édition. Bon, l'édition, l'édition, l'entrepreneur, blablabla, hauteur. Donc, là, ça va jusqu'à propos du contraire, il n'y a pas trop de problème. Oh, troisième faux compte ! On charge la page suivante. Donc, apparemment, il n'y a pas trop de problème. Blablabla, 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 blablabla. Blablabla, blablabla. Alors, ça, c'est pas mal ! Sur un site, enfin, sur un compte Twitter dédié à l'auto-édition, de la publicité pour du vernis à ongles. Hum ! Oui ! On voit vraiment que le compte fait feu de tout bois. Alors, blablabla, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla, blablabla. Donc, ça charge la suite. Là, je pense que c'est aussi un compte qui est en cas rapport avec l'auto-édition. Donc, si vous voulez éviter de vous renseigner un peu, vous n'avez qu'à mettre en pause, et puis, comme ça, vous pourrez trouver peut-être les auteurs qui vous plairont. Alors, blablabla, 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 blablabla. Ça, ça me met un faux compte, ça aussi. Enfin, un compte qui n'a encore rapport avec l'auto-édition. Ouais. C'est un compte qui relaie tous les concours possibles et imaginables sur Twitter. Donc, rapport avec l'auto-édition, aucun. Oh ! Premier compte pour adultes ! Ça faisait longtemps. Deuxième compte pour adultes ou assimilés. C'est incroyable, nos personnes qui voient l'auto-édition, qui se disent, super, ça va me faire de la pub. Allez, va te faire de la pub, bon courage. Pour une personne élue, il y en a 15 ou 20 qui peuvent s'asseoir dessus en se taillant en pointe, la promotion. Blablabla, 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 blablabla. On a les 100 premiers déjà, un compte pour adultes. Ouais ! Compte qu'il n'a encore un rapport. Blablabla, blablabla, blablabla. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De bebook, oui, bon, ça c'est logique. Là, on revient à les sites que je connaissais, enfin, les suiveurs que je connaissais. Donc, normalement, vous ne voudrez pas arriver à voir... Oh, il y a un compte qui a sûrement qu'un rapport. Avec la représentation, je dirais qu'il n'y a aucun rapport. Blablabla, blablabla. Quel rapport ? Par rapport évident. Blablabla, blablabla. Blablabla. Bon, il y a moins 4 ou 5 comptes qui sont déjà, dirons-nous, soit pour adultes, soit des comptes robos, soit des comptes qui n'ont qu'un rapport. Bah, c'est la pollution sur Twitter, après tout. C'est facile de dire, ouais, j'ai 500, 600, 700 abonnés, oui. Mais après, il faut voir la qualité des abonnés. A force de confondre qualité et quantité, on finit par se planter la tronche. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. Vous me direz aussi, on a rarement les suiveurs d'une personne. C'est vrai, rarement, mais c'est une information qui est disponible. Donc, autant en profiter. Bon, mais ça, c'est un faux compte. Je me demande si c'est toujours les comptes de prostituées et compagnie qui sont encore actifs sur le suiveur. Parce qu'à une époque, il y avait un compte de prostituées, de par autre mot. Je me demande si c'est toujours le suiveur. Apparemment, il y a peut-être quelques comptes qui ont été jiclés, finalement. En tout cas, c'est pas mal de voir deux ou trois faux comptes. Ne serait-ce que dans la première page, sans avoir besoin de chercher la suite. Au compte privé, ça, c'est du faux. Compte protégé. Ça, ça sent mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rapport, je ne sais pas si il y a un grand rapport avec ça. Ce sont des personnes qui s'abonnent par curiosité, puis qui ne interagissent jamais. Peut-être que ce sont aussi des personnes qui utilisent des robots pour s'abonner. En tout cas, il faut voir qu'il y a pas mal de personnes qui grattent le papier sans que ce soit une insulte pour tenter leur chance. Enfin, elles grattent le papier avec plus ou moins de bonheur. Tiens, on a quel rapport avec notre audition ? Pam, 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 pam. Bon, il n'y a pas tant de déchets que cela, finalement. Mais on va dire peut-être qu'il y a quoi ? 10% de déchets ? Je parle de déchets pour des comptes qui n'ont aucun rapport. Je vais mettre la caméra en face. Aucun rapport direct ou indirect à votre édition. C'est ça que j'appelle des déchets. Que ce soit des comptes robots, que ce soit des comptes pornos, que ce soit des comptes de prostituées, que ce soit des comptes qui n'ont aucun rapport, qui s'abonnent à tout n'importe quoi pour se faire du buzz. Bref. 10% de déchets, c'est la moyenne. Donc, il ne faut pas s'en détonner. Finalement, c'est moins pire que je le pensais. Mais c'est vrai que si vous vous retrouvez avec un compte pour adultes assez rapidement, ça la fout mal. Et là, on approche de la fin, je suppose. Et là, on approche de la fin, je suppose. On approche de la fin, parce que là, on est vraiment proche de la fin. Je reconnais certains sites, enfin certains abonnés qui sont assez vieux. De l'époque où j'avais encore droit à accéder sans être bloqué par Genie Auto Edition. Parce que j'avais osé leur dire la crainte de vérité en face. Merci. 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 Voilà. est arrivé à la fin donc il ya deux trois deux coups entre porno qui ont du sucré et je veux vous dire pourquoi ce genre de cours ne sert à rien pour une simple raison je vais aller sur amazon enfin ne sert à rien c'est un peu comme une côte comme un coteur sur une jambe de bois je vais sur amazon.fr et je vais vous montrer un seul chiffre qui vous fera comprendre que jeudi auto-édition c'est bien gentil mais ça sert pas vraiment à grand chose c'est toujours mieux que rien mais il faut rester réaliste ce sera toujours bref donc là on va sur la boutique kindle même s'en ont connecté juste à boutique kindle les autres kindle et book donc là ah c'est bête tous les ebooks kindle voilà je trouve une bonne option finalement et il suffit de voir quelle est la proportion de kindle qui est édité chaque mois quel que soit le domaine concerné donc là je vais vous le mettre en plus gros voilà c'est bon ça arrive depuis le mois de juin en comptant juin juillet depuis trois mois dans ce dernier trimestre voilà je vais y arriver désolé c'est un peu trop gros sur le dernier trimestre en gros donc en gros de celui qui court abri mai juin en gros sur abri mai juin sur les trois derniers mois il y a eu 264 181 bouquins édité tous domaines confondus 264 mille ça fait en gros dans les 85 milles par mois et vous voulez à peu près savoir ce que ça ressemble représente 260 mille habitants c'est sympa à savoir pour nous rendre d'idées quoi alors nous avons dit qu'il y avait à peu près 260 mille bouquins qui sont sortis donc en gros 260 mille personnes ça fait à peu près voilà alors Bordeaux intra muros ça fait environ 240 mille habitants vous imaginez c'est comme si une ville comme Bordeaux plus Pessac et enfin Bordeaux et sa couronne proche sortait un bouquin en l'espace de trois mois tous les habitants et pour mémoire Bordeaux ce n'est que la capitale de la région aquitaine très petite vue là Toulouse doit faire des 400 mille habitants de mémoire voilà il y a 465 mille toulousains donc en gros il y a autant de bouquins qui sortent que la sixième ville la plus peuplée de France chaque trimestre donc je veux bien que jeudi auto-audition aide un peu mais vraiment c'est un coup d'épée dans l'eau parce que tout le monde n'est pas sur Twitter et tout le monde devra passer par Twitter pour faire la pub spécialement toutes les personnes qui se trouvent sur le magasin de Kindle Amazon enfin Amazon Kindle sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine